Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film sorti en 2022 car ça y est je commence un petit peu mes rattrapages de l'an passé vu que les Césars et les Oscars approchent et j'ai commencé par un métrage français réalisé par Alice Diop qui à la base est une cinéaste documentariste et qui nous propose ici son premier long métrage de fiction Saint-Omer que malheureusement j'avais raté au cinéma à l'époque qui a on va dire défrayé la chronique positivement à la Mostra de Venise et qui s'est retrouvé présélectionné pour représenter la France aux Oscars malheureusement pas nominé pour le meilleur film étranger mais Saint-Omer sera à l'affiche entre guillemets des Césars dans deux trois catégories. Au casting nous retrouvons dans les rôles principaux Goslaji Malanda qui joue l'accusé et Kaige Kagame une romancière qui participe à un procès car oui Saint-Omer sur le papier c'est un film de procès mais clairement autrement basé sur des faits réels puisque Alice Diop continue à jouer entre réalité et fiction enfin continue à tricurer la réalité disons même à travers ici sa première oeuvre de fiction ça reprend en fait l'histoire terrible d'un enfanticide qui a eu lieu en 2013 une certaine Fabienne Kabou ici renommée en tant que Laurence Coly interprétée par Goslaji Malanda qui est une étudiante donc qui se retrouve face aux jurés aux avocats aux juges et à un public parmi d'ailleurs les gens qui participent à ce procès nous avons Rama qui est une jeune femme d'origine sénégalaise qui écrit et qui donne des cours aussi à la fac du moins des conférences c'est ainsi que s'ouvre le film après ce plan sur la plage qui nous fait miroiter l'infanticide à venir et qui est au centre de cette affaire judiciaire et Rama va donc écouter attentivement voir cette femme témoigner et presque avoir un effet miroir avec elle sans en dire plus mais pour une histoire de mère de maternité parce que c'est de cela dont il s'agit ici avec Saint-Omer questionnement sur le poids d'être maman de nos jours dans la société et pas que parce que quelques échos aussi dans le film qui font que ça traverse un petit peu l'histoire, les mythes avec quelques références à Marguerite Duras alors là c'est plus sur la place de la femme à la société notamment après la libération celles qui ont été tombées, on peut essayer d'y voir ici clairement le procès d'une femme à travers le procès d'autres femmes donc dans la civilisation moderne occidentale et il y a aussi une citation de Médée, l'un des nombreux films de Pasolini que je n'ai pas encore vu mais qui est centré donc sur ce personnage, la mythologie, tragédie, tout ce que vous voulez parce que Médée aussi était une mère donc nous allons suivre le temps de deux heures les témoignages de l'accusé de l'homme avec qui elle a eu l'enfant, les plaidoyers, tout cela Rama va comme s'abreuver de tout cela et ne pas ressortir indemne clairement de cette expérience puisqu'elle se sent très impliquée dans cette histoire et le spectateur non plus ne va pas ressortir de là totalement comme s'il n'a rien été si vous voyez ce que je veux dire, parce que personnellement j'ai été bouleversé par ce film peut-être pas autant que l'ami Arthopolis que je salue s'il passe par ici puisque c'est l'un de ses films de l'année mais clairement, si je l'avais vu donc à temps, il aurait figuré assez haut dans mon classement je l'aurais certainement cité dans mon bilan et probablement plus proche du top 10 que de la 50ème place si vous voyez ce que je veux dire bon, c'est pas un film évident non plus et c'est ce que voulait Alice Diop parce que pour elle-même, je pense, ça a dû être une expérience particulière puisqu'elle se met en scène indirectement avec le personnage de Rama elle qui vient du documentaire, elle reste un petit peu dans cette vérité tant est si bien qu'à certains moments, le rythme ne sera pas facile ça prend son temps, on a des plans qui durent et on a un jeu évidemment entre la parole et le regard l'écoute aussi et nous, spectateurs, on est comme télétransportés, si vous voulez dans les assises, là, parmi le public et on est l'un des miroirs, si on se sent impliqué, évidemment de cette histoire alors moi, personnellement, je suis un homme blanc qui ne sera jamais mère, donc et nous avons ici l'histoire principale de deux femmes noires dans notre société moderne parfaitement intégrée, loin de tout cliché d'ailleurs intéressant là-dessus aussi ça peut ne pas plaire à celles et ceux qui veulent voir un cinéma social si vous voyez ce que je veux dire quand bien même je trouve que c'est clairement une oeuvre ancrée dans la société de façon plus féministe que purement sociale mais le féminisme fait aussi partie donc du côté social à aborder, évidemment dans les exigences, l'évolution de notre civilisation si vous voyez ce que je veux dire, je vais rester vague mais je pense que vous avez compris et c'est ici un portrait de femmes et j'ai envie de dire un portrait de plusieurs femmes qui souffrent potentiellement par rapport au rôle qu'elles veulent avoir dans la société et que peut-être certains hommes veulent leur donner parce que la maternité c'est quelque chose qui n'est pas évident à aborder pour toutes les femmes alors évidemment il y a le côté dérangeant un peu ici de l'infanticide puisque c'est un extrême mais le questionnement n'est pas de savoir si elle l'a fait ou pas peut-être de savoir pourquoi elle l'a fait alors les raisons parfois évoquées dans le film peuvent être abstraites puisque en fait l'accusé se pose elle-même la question elle ne nie pas l'avoir fait, ça le sait mais elle essaye de comprendre pourquoi à travers son propre procès et c'est assez terrible et quand intervient cet homme donc qui l'a mis enceinte mais de façon consentante enfin il y a un amour entre les deux enfin du moins il y avait une relation et bien c'est terrible on voit ici un homme d'ailleurs qui se rend compte de la difficulté que ça a dû être pour Laurence et qui s'en veut mais trop tard donc c'est glaçant d'ailleurs ce personnage est interprété par Xavier Mali que j'avais déjà vu dans quelques films d'Alain Chabat mais dans des rôles très tertiaires bref ici donc portrait de femme je le disais renforcé par une BO à un moment très intéressante qui s'appelle Partita for 8 Voices de Caroline Shaw à la base qui a été réinterprété et c'est marrant parce que c'est une bande son qu'on a pu entendre dans la série Dark rien à voir mais donc ici une partition pour 8 voix féminines comme des échos de toutes les voix féminines dans le monde entier celles notamment qui veulent devenir mère et qui se questionnent aussi sur la maternité au sens large vis-à-vis également du rapport qu'elles ont avec leur mère parce que si Rama se reconnaît un petit peu en Laurence c'est pas par rapport à l'infanticide ou autre évidemment mais surtout par rapport à ce que Laurence a vécu avec sa propre maman puisque Rama aussi a une relation particulière avec sa maman qui ne paraît pas compliquée mais qui va résonner aussi d'une certaine manière je reste évasif ici parce qu'il faut que vous découvriez ce film que j'ai pu rattraper puisqu'il est disponible maintenant en VOD notamment sur My Canal il y a quelque chose de très fort et de très original j'ai envie de dire que c'est un film de procès oui mais autrement et c'est un film rare dans le paysage cinématographique français de nos jours en tout cas qui prend le temps de nous immerger dans une situation très difficile on peut rester donc à distance quelque part mais quand on est parfaitement pénétré par l'ambiance et l'atmosphère et surtout la tragédie ambiante qui se déroule sous nos yeux on ne peut qu'être selon moi touché, ému et c'est surtout un film très réaliste d'une certaine manière parce que des fois voilà au-delà même de ce que ces femmes ont pu faire ou subir il y a aussi le témoignage et l'écoute qui s'avère nécessaire derrière pour comprendre et pour aussi réfléchir tout simplement je vais rester vraiment comme cela un petit peu aléatoire dans mes propos mais c'est une expérience pure et dure de cinéma et de réalité parce que le cinéma parfois aussi essaye et vous le savez de mettre la réalité en avant imitation de la réalité donc fiction ici pour nous faire réfléchir sur des vraies choses et bien sûr ne mettons pas non plus de côté le grand travail de la mise en scène parce qu'il est là, c'est pas parce qu'il y a des plans qui durent et qui sont souvent fixes que ça a été fait de façon hasardeuse au contraire la caméra change de focus si vous voulez au moment où il le faut on passe donc de la dame qui témoigne à la personne qui écoute et on voit aussi sur le visage des gens à quel point le choc est présent et puis saluons aussi la magnifique photographie de Claire Maton qui renforce on va dire le côté un petit peu sordide mais pas non plus misérabiliste du tout de ce procès et de ce qui se passe autour même sur les plans où on voit Rama toute seule à réfléchir sur ce qu'elle a entendu et sur sa propre vie moi je trouve ça poignant mais oui c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde et qui est un peu divisé à sa sortie voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez vu Saint-Omer maintenant rattrapable donc vous n'avez pas d'excuses si vous l'avez raté comme moi à l'époque au cinéma on en discutera bien sûr ensemble ci-dessous je vous dis à la prochaine ciao